Bonjour ! Aujourd'hui, notre histoire s'intitule « Ne passez pas outre ». Un roi plaça un jour une lourde pierre sur une route. Des hommes de différents milieux vinrent à passer, et là la contournèrent, certains en blâmant le roi de ne pas entretenir les routes. Un pauvre paysan qui portait à la ville un gros sac de légumes passa à son tour. Ayant regardé la pierre, il déposa son sac et roula la pierre dans le ruisseau. Il découvrit alors une bourse cachée sous la pierre. Il l'ouvrit, elle était pleine de pièces d'or avec une note du roi disant que cela était pour celui qui enlèverait la pierre. Sous toute croix, notre roi a caché une bénédiction. Nous pouvons nous détourner d'une croix, passer outre, mais si nous le faisons, nous sommes des perdants de richesse éternelle. Cette merveilleuse histoire nous rappelle l'histoire de Joseph, qui fut le premier ministre du Pharaon en Égypte. Cela nous rappelle cette histoire car Joseph aussi a été vendu, a été abandonné de ses frères. Et pourtant, c'est Joseph qui va les sauver. Lorsque les frères de Joseph vont en Égypte pour acheter du blé, ils sont reçus par le premier ministre. Et celui-ci va leur annoncer qu'il est leur frère, Joseph. Et il leur dit, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée. Vous trouverez ce merveilleux passage dans le livre de la Genèse, au chapitre 45 et au verset 5. Mais, dites-moi, celui qui est venu nous sauver de la mort éternelle, l'avez-vous reconnu ?